Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question importante à laquelle je vais essayer d'apporter des éléments de réponse. Quand on commence à investir, quand on commence à vouloir s'engager dans un mode de vie plus durable, dans un mode de vie frugaliste, comment on fait pour en parler autour de soi ? Alors d'abord, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue, si tu nous retrouves sur cette playlist, tu es sur la playlist des 60 jours, 60 vidéos, une vidéo par jour, un conseil, une technique, une recommandation pour apprendre à en faire plus avec moins, pour apprendre à t'engager sur le chemin de la liberté financière, de l'indépendance financière, pour essayer, c'est notre but à tous, de prendre ta retraite anticipée le plus vite possible. Si tu cherches des conseils et des astuces qui peuvent te permettre d'arriver à économiser des milliers d'euros sans pour autant te priver, et ce n'est pas de la blague, je te jure que c'est vrai, et bien tu vas sur mon site, tu télécharges le guide des techniques frugalistes. C'est 80 pages de techniques de recommandation. Et puis si tu mets tout ce qu'il y a dedans en œuvre, je te garantis que tu vas gagner pas mal d'argent. Ça, c'est clair, net et précis. Bon, dans la vidéo d'aujourd'hui, je te parle d'un truc qui est important, c'est comment on fait pour arriver à en parler autour de soi quand on veut en quelque sorte changer de vie, quand on veut essayer d'avoir un mode de vie plus durable, quand on veut essayer de faire des économies, quand on veut essayer de prendre son indépendance, etc. C'est vrai que ça peut sembler extrêmement surprenant pour une majorité de gens, le fait que tu veuilles sortir de l'enfer du quotidien. Et la raison à ça, elle est évidente, c'est qu'il y a une majorité de gens qui sont dans l'enfer du quotidien. Donc dès que tu veux faire quelque chose qui ne va pas dans le même sens qu'eux, ils vont se demander pourquoi, qu'est-ce qu'il lui prend, est-ce qu'il est tombé sur la tête, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il ne prend pas un risque complètement... Voilà. Et bien ça, c'est un vrai, vrai, vrai problème. Et c'est ce qui fait que la plupart des gens qui se lancent dans l'investissement au début, et bien c'est des gens qui se retrouvent dans une certaine forme de solitude par rapport à leur projet. Et c'est un truc qui crée un certain nombre de doutes. Alors déjà que tu as des doutes, ça vient rajouter du doute au doute. Bon, voilà, tu n'as pas vraiment besoin de ça. Je l'ai déjà dit, il faut essayer de s'entourer de personnes qui vont te permettre d'arriver à révéler le meilleur de toi-même. Au lieu d'essayer de t'enfoncer, de te critiquer, d'essayer d'avoir des personnes qui vont te pousser, te hisser, te conseiller. Et si tu peux même trouver des mentors ou des gens qui vont te montrer que d'après leur expérience, c'est possible, ils ont réussi à être plus avancé que toi sur ce chemin-là, et bien ça va t'apporter un énorme, énorme, énorme plus, parce que non seulement ça va t'encourager, mais en plus, ça va te permettre d'éviter de tomber dans un certain nombre de pièges qui pourraient être dramatiques. C'est la raison pour laquelle, moi, je recommande de ne pas en parler autour de soi au début quand on veut commencer à faire ces choses-là. Et moi, j'ai été vraiment confronté à ça, et même encore au jour d'aujourd'hui, il y a énormément de personnes dans mon entourage qui ne sont pas au courant de ce que je fais. Voilà, ils ne savent pas en détail, voilà. Et puis, tu sais quoi ? Ils n'ont pas forcément besoin de savoir. Parce que ma vie, elle n'appartient qu'à moi. Mes choix, mes investissements, etc., c'est moi, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Il faut en parler aux gens de ton entourage proche. Par exemple, ta femme, tu vois, ça pourrait être intéressant, ou ton mari, ça pourrait être intéressant qu'il soit au courant, parce que, bon, ben voilà, forcément, ils voient que tu vas engager, tu vas prendre des choix. En revanche, tous ceux qui ne sont pas nécessairement concernés, qui ne sont pas dans le premier cercle, entre guillemets, c'est ton choix d'en parler ou pas. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de ne pas nécessairement en parler à tout le monde ou d'essayer d'en parler un petit peu à quelques personnes, à quelques amis, c'est marrant, mais c'est surtout une question que je me posais au début. Au début, franchement, j'en avais parlé à tous mes copains, etc., parce que je n'étais pas encore dans l'idée du frugalisme, mais j'avais commencé à lire des bouquins, Robert Kiyosaki, tu vois, tout ça, et puis je me disais, ouais, l'immobilier, la bourse, c'est génial, on y va, j'en parle à tout le monde, et puis tu vois, j'avais un sentiment, j'étais hyper excité, quoi. J'étais au taquet, je lisais tous les bouquins, tout ce qui passait, voilà, j'étais sur tous les forums, comme beaucoup d'entre vous, d'ailleurs. Donc, je pense que vous comprenez ce truc-là. J'ai des copains qui étaient réceptifs, pardon, il y en a d'autres qui se sont révélés être réceptifs bien plus que ce que j'aurais imaginé, alors que je n'aurais jamais imaginé qu'ils étaient comme ça, et puis il y en a qui étaient pourtant des amis hyper proches et qui m'ont fait comprendre qu'ils n'en avaient strictement rien à tirer. Et pire que ça, il pourrait y avoir des personnes dans ton entourage qui vont essayer de te faire comprendre que si tu veux essayer de t'extirper de cette espèce d'enfer du quotidien, eh bien, ça voudrait dire que tu veux essayer de péter plus haut que tes fesses pour rester poli. Eh bien, ça, si tu veux, ça, il faut arriver à s'en défaire. Ça, il faut vraiment se focaliser sur ce qu'il peut y avoir de positif. Mais tout ce qu'il peut y avoir de négatif, les mauvaises ondes, etc., non, 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 non. Tu n'as pas besoin de ça. Je mets un bémol. Tu vois, par exemple, tu pourrais avoir quand même ta famille qui va te dire « Ah, t'es sûr, tu vas acheter un appartement, une maison, machin, etc. » Alors que tu n'es même pas toi-même propriétaire. Qu'est-ce que tu es sûr, franchement, etc. Dis-toi une chose, c'est que ces personnes-là qui tiennent ce discours, ils sont peut-être... Déjà, c'est des choses qui sont surprenantes parce que c'est des choses qu'eux n'ont jamais fait. Alors, tu vois, avoir quelqu'un tout proche d'eux qui commence à faire des choix aussi importants, c'est surprenant. Ce n'est pas dans leurs habitudes. Ce n'est pas dans... Oui, ce n'est pas normal. Et puis surtout, dis-toi une chose, c'est qu'ils tiennent à toi. Et ils ont très envie de prendre soin de toi et de te protéger. Et c'est aussi la raison pour laquelle eux sont conscients qu'il peut y avoir des risques dans l'investissement. Et il y en a effectivement, c'est vrai. Et donc, ils veulent te mettre en garde et ils veulent essayer de te faire réfléchir et de te mettre aussi parfois le doute pour s'ils voient que tu as trop d'enthousiasme. pour essayer de te mesurer un petit peu. Tu vois, il ne faut pas le prendre mal. C'est ça que je veux dire. Ce sont des gens qui t'aiment et qui essayent de prendre soin de toi et qui sont peut-être inquiètes même pour toi de voir que tu as décidé d'avoir l'idée saugrenue de prendre ta retraite dans 15 ans. Tu vois, quelle idée bizarre. Donc, voilà un petit peu la chose que je veux dire. Mais encore une fois, par rapport à ton cercle, etc., même amical, moi, j'en parle plus. J'en parle plus parce que tu sais quoi, je n'ai pas envie de commencer à convaincre les gens. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de temps à perdre à convaincre les gens. Je sais ce que je fais. J'en parle là ici sur la chaîne YouTube. Voilà, tu me suis, c'est bien. Je suis très content. Vous êtes de plus en plus nombreux. D'ailleurs, mettez-moi des pouces. Ça fait du bien les pouces. Ça soutient la chaîne. Ça soutient la vidéo. Et puis, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Mais, bon, après, je veux dire, moi, je m'en fiche. Tu veux le dernier mot, je te laisse le dernier mot. Tu sais quoi, je te laisse même les cinq derniers, les dix derniers mots. Je n'ai pas envie de me battre. Je n'ai pas envie d'imposer mon idée. Je n'ai pas envie de prouver que mon idée, elle est plus intelligente que la tienne. Si tu penses que tu as une autre idée qui est aussi bien, voire meilleure, c'est cool. Partage-la. Peut-être que ça va m'intéresser. C'est possible. Mais je ne suis pas dans l'idée d'imposer mes choix. Après, ça tient à ma personnalité, certainement aussi, mais libre à chacun. Ce que je veux te dire, c'est que quand tu veux t'embarquer, encore une fois, dans l'investissement, dans le frugalisme, etc., c'est du travail. C'est beaucoup, beaucoup de boulot. C'est du travail. C'est un changement de vie qui ne va pas forcément nécessiter que tu te fasses souffrir. Et ça aussi, c'est une chose que je tiens à rappeler. C'est qu'il y a peut-être des gens qui vont te prendre pour un extraterrestre parce que tu décides de te serrer la vis. Ne te serres pas la vis. Ça n'en vaut pas la peine. Vraiment, c'est bête. Ce serait bête de te priver. La vie, elle passe qu'une fois et ce serait bête de passer à côté. Profite des petits plaisirs de la vie, profite des petits moments de la vie, mais essaye de mettre de la mesure. Essaye d'avoir une attitude frugale. Essaye d'avoir une attitude contenue. C'est ça, vraiment, à mon avis, un des secrets, c'est d'être raisonné dans ta manière d'être, dans ta manière de consommer. C'est aussi essayer de faire des choix qui soient durables dans les produits que tu achètes. Essayez d'aller vers des produits peut-être plus chers, peut-être de marques, peut-être ceci, peut-être cela, mais des produits durables. Essayez de privilégier les matériaux qui sont durables, que tu vas pouvoir garder, réparer, conserver. C'est ça, c'est cette attitude-là qu'il faut essayer d'envisager. Essayez d'investir, en fin de compte, au lieu de consommer, être un investisseur du quotidien. C'est ça, un petit peu l'idée que je voudrais te dire. Et au-delà de l'idée de se créer des actifs, c'est aussi essayer de systématiquement envisager d'aller vers les choses qui sont, ouais, que tu peux garder longtemps, quoi, et qui vont être des choix intelligents. Maintenant, je vais te donner un petit exercice. Tu vas devoir te poser quelques questions et essayer d'y apporter des réponses. La première question, elle est la suivante. Pourquoi veux-tu changer de vie et prendre ta retraite le plus vite possible ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui te motive ? La deuxième question, c'est pourquoi tu devras en parler ? La troisième, c'est à qui tu devras en parler ? Voilà. C'est les trois questions, trois, quatre questions, qu'il faudrait que tu arrives à te poser, que tu arrives à obtenir des... Ouais, à être vraiment au clair avec toi, quoi. Parce que ça va vraiment, vraiment te permettre d'arriver à comprendre qu'il y a tout un tas de gens qui n'ont pas forcément besoin de savoir ce que tu fais de ta vie, de ton argent. Ça ne les regarde pas. C'était Jérémy, la chaîne s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses un petit peu et comment toi, tu le vis au quotidien. Et puis voilà, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, clique la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Enfin, il y a toujours le guide des techniques frugalistes, 80 pages de techniques et de recommandations pour apprendre à en faire plus avec moi. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Ciao !